Bonsoir à tous et à toutes, c'est Clément Cris dans l'émission Message Fan Artiste. L'émission Fan Artiste, c'est une fan qui a un message à faire passer à un artiste précis. Et à travers cette interview, cette petite interview, là je reçois Joël Blanc. Donc Joël, bonsoir. Voilà, donc Joël, on ne te présente plus en deux mots, présente-toi en deux mots, juste en deux mots. Qui est Joël ? Bon, je m'appelle Joël, j'ai travaillé dans le milieu de la musique. Je vendais tout ce qui était compas, zoos, méritiers, salsa, dans la boutique sélection disques. Donc je suis toujours un peu dans le milieu et dans la recherche d'artistes que j'apprécie particulièrement. D'accord. Et là, comme on parle des artistes, quel est l'artiste ? Parce que là, le message, le concept, c'est faire passer un message, un message coup de cœur à un artiste que tu aimerais rencontrer, que tu n'as jamais eu l'occasion de rencontrer. Donc là, je te donne l'occasion de lui faire passer le message. Donc je te laisse réfléchir. Et ce qu'on va faire, je vais mettre un petit son de Georges Lupot, Mama Africa. Et après, on va reprendre cette petite allocution. Ça te va ? Oui, très bien. D'accord. Donc on va écouter Mama Africa de Georges Lupot. Je vais mettre le CD. Et je pense que Georges, tu l'aimes bien aussi, Georges, tu l'apprécies ? Oui, j'apprécie beaucoup, Georges. J'apprécie sa voix. J'apprécie surtout ses paroles. D'accord. Il a de très bonnes paroles, il a de très bons titres. C'est un très bon parolier. Un très bon parolier, d'accord. Surtout avec le morceau Mama Africa. C'est le titre que nous allons écouter. Mama Africa, choisi par Joël Blanc. Mama Africa. Ça, c'est pour vous. Je remets. C'est le titre que nous allons écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le titre que nous allons écouter. D'accord. Il ne faut pas oublier ça, il faut mettre ça en mémoire. Il faut nous, il faut séparer de nous. Séparer de nous. C'est pour vous t'aimer et régner, et pour vous maltraiter de nous. Mais je dis là, nous qu'un sourire. Il faut refier à toi. Il faut refier à toi. Allez nous qu'à chanter, chanter. On aurait Mama Africa. Tout le monde chantait. Mama Africa. Mama Africa. Et ne pas oublier. Non, non, non. C'est là que nous dérions. On y va tout le monde. Mama Africa. Mama Africa. Et ne pas oublier. Non, non, non. C'est là que nous sortir. Oh, shh. Non, 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 non. Ça c'est conscience. Oublier ça. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est sa histoire, amour Pour pas nous oublier ça Pour pas tout dans l'Amérique latine Tout que dans la cuisine Voilà, c'était Maman Africa Choisi par Joël Donc pourquoi ce choix, Joël ? Maman Africa, pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup ce titre J'aime beaucoup les paroles Et puis ça parle de choses Qui sont réelles Ça parle des noirs Ça parle de la vie La vie réelle Et puis ça parle aussi un petit peu Ça va aussi un peu Vers l'esclavage Ça montre que Les rafages de l'esclavage Voilà, ça montre aussi un peu Les ravages de l'esclavage Je trouve que ces paroles sont très belles Et qu'elles devraient être Que ce morceau devrait être plus connu Être plus passé dans les radios Être un peu plus passé dans les radios Et qu'il devrait passer aussi ce morceau Faire une scène L'Oasis ou dans d'autres lieux Avec ce morceau Mais ce morceau aussi On peut le retrouver sur Youtube À titre d'info On peut le retrouver sur Youtube Et le partager Donc n'hésitez pas Et je le partagerai tout à l'heure Je le partagerai tout à l'heure Donc voilà Pour revenir à ton petit moment à toi Si tu as un message Pour un artiste précis Ça serait lequel ? Et pour quel artiste ? Ça serait pour Jean-Marie Templet Jean-Marie Templet Jean-Marie Templet Alors ? J'aime beaucoup cet artiste J'aime bien ce qu'il chante J'aime bien aussi ses paroles Voilà, j'aime bien ce qu'il chante J'aime bien ses paroles J'aime bien sa voix Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer ? Non, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer Mais j'ai eu l'occasion de Ces derniers temps de l'écouter D'accord Voilà Et j'ai beaucoup apprécié Sa façon de chanter Son humilité Sa présence Sa simplicité Ah moi je vais faire un truc Je vais faire une magie Tu viens de donner le nom de Jean-Marc Moi, cette vidéo Je vais lui envoyer T'as entendu ? Oui Je vais lui envoyer la vidéo Et je dirais que c'était de ta part D'accord ? D'accord D'accord Et après, sûrement il va rentrer en contact avec toi Et ça le fera plaisir Et pour pas t'arrêter dans ton élan Continue à dévoiler ce que tu disais à propos de Jean-Marc Alors je disais que Jean-Marc est anglais C'est si c'était un artiste qui était simple Moi j'aime des artistes qui restent simples Qui restent tels qu'ils sont Dans leur simplicité Dans leur voix Qui restent naturels Qui sont simples Qui restent tels qu'ils sont Dans la vie Et qui nous montrent que les paroles qui chantent Sont des paroles réelles Voilà Ils chantent avec leur cœur Ils sentent que quand Jean-Marc est en pleine Ils chantent Ils chantent avec son cœur Ils chantent avec ses triques Ils sentent que ça vient de son cœur Donc Pour moi Les artistes quand ils chantent Ils ont Ils ont leur propre parole Leur propre mot Mais Le chant Quand ils chantent Ça vient de leur cœur Tout à fait Voilà D'accord Merci Joël Pour cette petite allocution C'était pas facile Parce que t'as dû sortir En tout cas Je tiens vraiment à te remercier Pour ce petit moment Pour le choix Que t'as fait Par rapport à Maman Africa C'était ton petit moment à toi J'ai décidé de te l'offrir Ce soir Et Oui je te remercie Je t'en prie Je te remercie Et puis je remercie aussi Tous les artistes Que j'apprécie aussi Particulièrement Je les remercie Je les remercie aussi Par rapport à leur présence Dans ma boutique Où je travaillais Je les remercie aussi De leur présence De leur gentillesse De leur accueil Et puis Je leur dis De continuer Dans cette voie Comme je dis à Jean-Marie Templet De continuer Dans sa voie Et de progresser Dans ses paroles Voilà Jean-Marc Jean-Marc C'était le message De Joël Pour toi Voilà Spécialement pour toi Et Vraiment je pense Que c'est le plus beau Des cadeaux Qu'une fan Peut faire à un artiste Et J'espère que t'auras J'espère que Joël T'auras un retour Je suppose que t'auras un retour Dans la semaine Parce qu'il est pas mal occupé T'auras un retour Dans la semaine Parce que Cette vidéo Cet audio Le fera énormément plaisir Voilà Oui et puis moi Je pense que Quand on aime un artiste Quand on apprécie un artiste On l'apprécie pour ce qu'il est Et on le prend On le prend pas pour sa valeur On l'apprécie pour ce qu'il est Et pour ce qu'il fait Mais On doit respecter le reste Qui est à côté D'accord On doit avoir un respect De fan Artiste C'est important C'est important C'est important C'est important C'est très important Pour moi de dire Que chaque fan Qui apprécie un chanteur Doit respecter aussi Sa vie privée Je le dis sincèrement Et je le dis Avec le coeur Voilà Bah c'est dit Bah c'est dit c'est vrai Donc c'était la petite allocution Le petit message De fan Artiste Donc en l'occurrence Joël Blond Pour son artiste préféré A qui elle n'a jamais rencontré Jean-Marc T'aimplé Donc Jean-Marc T'as le message Et Et où Maitre Où aimerais-tu Le rencontrer Jean-Marc Si tu aimerais le rencontrer Ça serait Ça serait Où Soirée privée Un concert Donne Alors Ce serait Lors 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 Un concert Ou Lors Un pique-nique Ou Lors Une séance Où il va chanter C'est un plaisir De voir Les artistes Qu'on aime entendre Et qu'on apprécie D'aller les voir Sur la scène De les écouter Et de prendre le plaisir En même temps qu'eux D'accord Parce que les artistes Il ne faut pas que les écouter Il faut aussi les écouter Comprendre les paroles et les soutenir. Il faut soutenir l'artiste, lui montrer que nous, nous sommes des femmes, des femmes qui aimant écouter. Donc, moi, j'aurais bien aimé pouvoir l'entendre sur une scène. Ça aurait été mon plaisir de l'entendre chanter sur une scène. Voilà. C'est prévu qu'il vienne en France prochainement. Donc, je le fais passer le message, je l'envoie à la vidéo. Elle sera sur YouTube. Elle sera sur YouTube, bien sûr. Et je vais partager la vidéo et je te ferai un petit retour par rapport à la vidéo. D'accord ? Ça marche ? D'accord. Et puis, je te remercie. Il n'y a pas de problème, Joël. Je vous remercie toutes les personnes qui m'ont écouté ce soir. Je vous remercie tous de votre inérosité. En parlant d'écoute, il y a Christian Taïma qui écoute. Il y a Christian Taïma qui écoute. Donc, si tu veux lui faire un petit coucou, n'hésite pas. J'étais avec lui cet après-midi, justement. Bon, ben, Christian Taïma, c'est Joël. Je sais qu'on s'est déjà croisés. Donc, toi aussi, tu es comme un artiste aussi que j'apprécie par rapport à la voix, mais surtout par rapport aux paroles. Parce que je pense que chaque Antillais dans le milieu de la musique a ses paroles. Mais je pense que, bon, les paroles des Antillais sont vraies. Et quand les Antillais chantent, ils racontent une histoire. Ils ont quelque chose à dire. Ça sort de leur tripe. Ça sort de leur cœur. Donc, je n'ai pas eu aussi l'occasion de l'entendre chanter. Et je dis sincèrement que ça me ferait plaisir aussi un jour de pouvoir l'entendre soit sur une scène, soit dans un parc quelque part, l'entouré d'amis, mais de l'entendre aussi. Et bien, Joël, je prépare une surprise pour la rentrée. Je ne te dis rien. Je vais faire une surprise avec Christian Taïma. Ça te concerne ? Je t'en dirai plus en privé. D'accord ? D'accord. Et bien, je te remercie. Je te laisse sur le mot de la fin. Quel serait le mot de la fin pour toi ? Le mot de la fin de fan, de fan artiste. Le mot de la fin. Alors, pour moi, le mot de la fin, ça serait que je voudrais donner de la force à tous les artistes. Et je voudrais dire aux animateurs de soirées qu'il y a aussi d'autres artistes qui ont besoin d'être connus et qu'on a besoin d'entendre. Alors, s'il vous plaît, prenez aussi les jeunes artistes qui ont besoin de se faire connaître. Nous aussi, on a envie de voir. On a aussi envie de voir de la nouveauté, comme Christian, comme d'autres personnes que je ne nommerai pas, puisque il y en aura une petite liste. S'il vous plaît, voilà. Voilà. C'était le petit mot de la fin de Joël. Joël, tu restes... Je te rappelle après, quand tu rentres, tu me bipes et je te rappelle. D'accord ? Oui. Ça marche. Merci Joël. Bonne soirée à tous. Voilà, c'était une bonne soirée de Joël. Et voilà, c'était un petit message de fan artiste. Donc, fan de Jean-Marc Templet. Elle n'a jamais rencontré Jean-Marc. Jean-Marc, si tu as le message, tu l'auras ce soir. N'hésite pas. En retour en contact avec Joël. Merci à tous. Christian Taïma, Patrice Henry et Sandy. Merci à tous de votre soutien. Et Joël, big up ! Merci à tous. À bientôt.